Hello, fidèles auditeurs et bon retour dans cette série de lecture du livre de Stormy O'Martin, dénommé La prière d'une épouse est efficace. Nous sommes à la page 165 au chapitre 23 et aujourd'hui nous parlerons de sa marche. Je souhaite un spécial welcome à tous nos nouveaux abonnés. Que Dieu vous bénisse, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Et à toute personne qui nous retrouve à nouveau, soyez les bienvenus. Prions, Père, te bénissons. Merci de réunir les cœurs. Merci de nous enseigner au travers de ces écrits inspirés de ta parole. Apprends-nous et aide-nous à être ces personnes qui te glorifient au travers de nos comportements. Dans le nom de Jésus, Amen. J'entends par la marche d'un homme son voyage à travers la vie, sa direction, son but et les étapes qu'il franchit pour y parvenir. Chaque jour, il choisit un certain chemin. Un de ces chemins lui permettra d'avancer. Tous les autres le feront reculer. La façon dont il marche affecte tous les autres aspects de son être, sa relation avec les autres, sa façon de traiter sa famille, comment les gens le voient et même son aspect. J'ai vu des hommes qui n'avaient rien d'attrayant changer du tout au tout en apprenant à marcher par l'Esprit de Dieu. Tandis que l'image de Christ s'imprimait de plus en plus en eux, ils développaient une richesse de l'âme, une pureté glorieuse et une assurance intérieure. De savoir qu'ils étaient désormais sur la bonne voie. Cela leur donnait la force et un sens de leur destinée qui les rendait non seulement attrayants mais aussi magnétiques. La Bible en dit long sur ce que devrait être notre marche. Nous devons marcher dans la droiture morale. Ils ne refusent pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. Somme 84, verset 11 Nous devons marcher dans l'intégrité car celui qui marche dans l'intégrité sera sauvé. Proverbe 28, verset 18 Nous devons marcher en choisissant bien nos conseillers. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Somme 1, verset 1 Nous devons marcher dans l'obéissance car heureux qui conquérera l'éternel et marche dans ses voies. Somme 128, verset 1 Nous devons marcher aux côtés des sages. Celui qui marche avec les sages devient sage. Proverbe 13, verset 20 Nous devons marcher dans l'intégrité car celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. Proverbe 10, verset 9 Par-dessus tout, nous sommes appelés à marcher sur le chemin de la sainteté. Il y aura là un chemin frayé, une voie qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Ce qui est merveilleux quand on marche sur le chemin de la sainteté, c'est que si nous commettons une erreur, nous ne serons pas jetés hors du chemin pour autant. Lucien, le mari de Marie-Claire, est un homme pieux que personne ne considérait comme un insensé. Il a cependant agi impulsivement en faisant l'investissement d'une somme assez importante avec du recul. Ça verra être un très mauvais choix. Il perdit tout cet argent et davantage encore à cause des frais occasionnés. Cette affaire aurait pu détruire leur équilibre financier, leur santé et même leur couple. Mais parce que Lucien marchait fermement dans l'obéissance et la sainteté, devant le Seigneur, ils ont été épargnés. Le fait de s'être précipité sur le chemin et d'avoir agi de façon irréfléchie, sans attendre la direction de Dieu, l'a plongé dans de grandes difficultés. Mais il n'a pas été détruit pour cela. Jésus a dit qu'il n'y avait qu'un seul chemin par lequel entrer, une seule porte pour pénétrer. Je suis le chemin. Jésus dit Jean 14, verset 6 Le chemin qui mène à la destruction est large et spacieux, et nombreux sont ceux qui le choisissent. Mais étroite est la porte et réservez le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui le trouvent. Matthieu 7, verset 14 Priez que votre mari le trouve. Priez qu'il soit guidé par le Saint-Esprit de Dieu. Priez qu'il reste sur le bon chemin en plaçant toute sa foi en la parole de Dieu, avec un cœur obéissant et une profonde répentance pour toute action qu'il a commise et qui n'aurait pas été la volonté de Dieu pour sa vie. La foi et l'obéissance le garderont sur le chemin de la sainteté, sans marchant par l'Esprit et non selon la chair qu'il y persévérera. Dieu veut diriger votre mari à chacun de ses pas. Galate 5, verset 25 Afin qu'il puisse marcher avec lui et grandir à son image, un homme qui marche avec Dieu est certainement attrayant. La prière du jour Seigneur, je reconnais, éternel, qu'à l'être humain n'appartient pas sa conduite. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Jérémie dit à ses ventes. Je prie donc Seigneur que tu diriges les pas de mon mari. Conduis-le dans ta lumière, conduis-le dans ta lumière, sur ton chemin, afin qu'il marche selon ta vérité. Je prie que sa marche avec toi soit de plus en plus profonde et qu'il ait toujours plus soif de ta parole. Puisse ta présence être pour lui un mets succulent dont il ne peut se passer. Dirige-le dans tes voies et fais qu'il soit prompt à confesser ses égarements. Révèle-lui tout péché caché qui pourrait l'empêcher de marcher droitement devant toi, qu'il puisse connaître une profonde répentance quand il ne marche pas dans l'obéissance à tes lois. Crée en lui un cœur pur et renouvelle en lui un esprit bien disposé. Ne le rejette pas loin de ta présence et ne lui retis pas ton esprit saint. Somme 51, verset 10 à 11 Seigneur, ta parole dit que ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas te plaire. Romains 8, verset 8 Je te prie donc de rendre, et vous dites le nom de votre mari, capable de marcher selon l'esprit et non selon la chair, et qu'il se garde ainsi du sentier des violents. Somme 17, verset 4 Tandis qu'il marche selon l'esprit, puisse-t-il manifester le fruit de l'esprit qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Galate 5, verset 22 à 23 Garde-le sur le chemin de la sainteté, afin qu'il puisse être tout à toi dans tous les domaines de sa vie. Quelques précieuses ressources Éphésiens 4, verset 1 à 2 Je vous exhorte à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns, les autres avec amour. Ésaïe 33, verset 15 à 16 Celui qui marche dans la justice et qui parle selon la droiture, qui refuse un gain acquis par extorsion, qui s'écoue les mains pour ne pas toucher un présent, qui ferme l'oreille pour ne pas entendre des propos sombres, guinères et qui se bandent les yeux pour ne pas voir le mal. Celui-là habitera dans les lieux élevés, des rôles fortifiés seront sa retraite. Le pain lui sera donné, l'eau lui sera assurée. 2 Corinthiens 7, verset 1 Puisque nous avons de telles promesses bien-aimées, plurifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en développant jusqu'à son thème la sainteté dans la crainte de Dieu. Somme 15, verset 1 à 2 Éternel, qui séjournera dans ta tente, qui demeurera sous, sur ta montagne sainte, celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Somme 101, verset 6 J'aurai les yeux sur les fidèles du pays pour qu'ils habitent auprès de moi. Celui qui marche dans la voie des gens intègre sera à mon service. Ainsi prend fin le chapitre sur sa marche. C'est avec joie que je vous ai servi. Rendez-vous dans le prochain épisode. Merci de liker. Laissez-moi vos likes, de commenter, de partager avec un ami, une amie, un frère, une sœur, un parent, etc. Rendez-vous dans le prochain épisode où nous parlerons de ces paroles. Moi, c'est souveraine. Chalangez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada